Tendance Ouest Une rupture amoureuse et professionnelle Mais plus qu'une rupture, je pense que c'est un album qui se tourne vers l'avenir Justement dans un moment où on vit des épreuves assez banales de la vie Une rupture amoureuse, tout le monde passe par là J'ai eu très envie de me tourner vers l'avenir Et vers les promesses que l'avenir pouvait me faire Plutôt que vers le passé et les choses plus douloureuses Et alors cet avenir, il est fait d'un univers musical hyper vaste sur cet album Il y a de nombreux instruments, bien sûr, qu'on retrouve dans la soul de manière générale Mais il y a aussi les influences de la pop de votre enfance, du reggae Et puis peut-être un peu plus inattendu, de la musique nigériane Alors je ne sais pas si on entend ces influences-là dans l'album En tout cas, elles font partie de moi La musique nigériane, la musique ghanéenne aussi Le high life du Ghana Je ne sais pas vraiment si elles s'entendent Mais en tout cas, elles sont cachées quelque part, c'est sûr Puisqu'elles font partie de moi Et c'est des musiques avec lesquelles j'ai grandi Et que j'écoute encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir Ce titre, Out, est-ce que c'est comme une sorte d'inspiration Et d'invitation à sortir du cocon, à être vraiment celle qu'on est ? Complètement, pour moi Out, c'est l'extérieur C'est une fenêtre ou une porte qui s'ouvre Et forcément, quand on sort après tant d'années D'avoir été enfermé dans quelque chose d'assez replié sur soi On goûte aussi à beaucoup de possibles qu'on avait oubliés À des rencontres Beaucoup de rencontres, je pense que c'est un album aussi Qui s'est fait beaucoup avec les rencontres que j'ai faites Ou même que j'ai renoué Mon petit frère, par exemple Je n'avais jamais perdu de vue Mais on se voyait moins Et là, on s'est beaucoup vus J'ai retrouvé cette familiarité Ce rapprochement qu'on avait enfant Et puis les rencontres, encore une fois, musicales aussi Les musiciens, les auteurs-compositeurs avec qui j'ai travaillé Pour moi, c'est ça, Out, c'est de l'air C'est de l'air, c'est l'extérieur C'est les possibilités qu'offre l'extérieur Et alors, on retrouve forcément Vous parliez de rupture tout à l'heure On retrouve forcément des sujets qui peuvent être un peu lourds Avec notamment les amours impossibles Il y a ces signaux d'alarme aussi Que peut parfois nous envoyer une relation Et puis surtout, et ça c'est sûrement l'avenir L'amour avec un autre ou une autre Ouais, complètement Je pense que souvent dans une relation On sait que c'est la fin Quand on commence à regarder ailleurs Et quand on commence à avoir envie d'autres personnes D'autres choses, d'autres amours Oui, complètement Mais c'est ça aussi C'est ça aussi les possibles qu'offre l'extérieur Je pense Alors, pas trop en ce moment Je pense qu'en ce moment Pour les rencontres amoureuses, c'est compliqué Mais au moment où je l'ai écrit Oui, c'était vraiment le mood dans lequel j'étais complètement L'album, le premier album Chapter One, 75 000 ventes Vous aviez avoué, avoir eu l'impression De le travailler un peu trop rapidement Est-ce que là, sur ce nouvel opus À août, on le rappelle, sorti le 29 janvier Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances cette fois ? Ouais C'est vrai que le premier album Ça a été un espèce de tourbillon On a fait ce fameux taratata Et puis, on s'est retrouvé très vite signé en studio Pour produire un album On n'avait pas trop compris ce qui se passait Donc, ça s'est fait très, très rapidement Il me semble que c'est l'histoire d'un mois Là, cet album, c'est un album qui s'est écrit Et qui s'est construit sur un an et demi Presque deux ans Donc, oui, j'ai eu le temps Déjà, j'ai eu le temps d'écrire D'écrire beaucoup de chansons J'en ai écrit une trentaine Pour arriver à un album de 14 titres Et puis, le temps de vivre aussi forcément De vivre d'autres choses Les rencontres Et puis, la rencontre aussi avec moi-même Je pense J'ai vraiment la sensation de m'être Retrouver davantage Ce que je suis déjà humainement en tant que femme Mais aussi en tant qu'artiste Vraiment Et cette vulnérabilité qu'on peut sentir parfois Au final, c'est peut-être pas une faiblesse Mais la plus grande richesse de cet album Ouais, moi, j'y crois, ça Je pense qu'on a tous des vulnérabilités Plus ou moins fortes À différents endroits En fonction de nos parcours De notre personnalité Mais elles existent Chez tout le monde Et c'est vrai que Dans notre société Je trouve qu'on a du mal à les montrer On a du mal à en parler C'est pas très glamour De dire que ça va pas Ou que quelque chose Ne tourne pas rond Dans la tête Et pour moi Aller mieux C'est aussi passer par là C'est aussi passer par Accepter mes vulnérabilités Accepter ces moments Où je suis pas au top Et ça m'a fait beaucoup de bien D'écrire cet album Et d'écrire notamment cette chanson Qui s'appelle Weak and Okay Qui parle justement D'accepter totalement Ces vulnérabilités Je pense qu'à partir du moment On les accepte Et on accepte d'en parler Autour de soi Elles deviennent Vraiment des forces Au final Et alors l'avenir On va se tourner Vers l'avenir maintenant Et ça peut être aussi Une autre forme de thérapie C'est la scène C'est le lien Avec le public Est-ce que là A l'heure actuelle Vous avez Une petite perspective Sur le retour sur scène ? Alors oui et non On a quelques dates Fin de printemps Début été Qui commencent à arriver Mais malheureusement Je n'ai aucune certitude Sur le fait Qu'on pourra Les faire Réellement J'y crois Je suis de nature optimiste J'ai envie d'y croire J'ai envie de croire Que dans le merveilleux pays Dans lequel on est Qui est un pays Qui est chargé d'histoires De cultures Qu'on va nous laisser Nous exprimer à nouveau Et surtout retrouver Nos publics Et je pense que Tout le monde a besoin de ça Aussi À un moment Juste d'oublier aussi Ce quotidien Un peu gris Et un peu lourd Donc j'y crois Je reste positive J'espère qu'on va Rapidement Nous donner Des informations Pour l'instant C'est le flou total C'est le flou artistique Sans jeu de mots débile Voilà On a des dates Mais ce qu'on pourra les faire C'est ça C'est le vrai point d'interrogation Auquel j'aimerais J'aimerais qu'on réponde On attend des réponses Eh bien nous aussi On attend Ces réponses-là Kimberos On attend aussi Surtout De vous retrouver Sur scène En attendant L'album Out On le rappelle Sorti le 29 janvier C'est le coup de coeur Chez nous À Tendance West Ces dernières semaines Allez tous le découvrir Vous pouvez également Retrouver cette interview Et les futures dates De concert de Kimberos Sur tendancewest.com Merci Kimberos Merci à vous À très bientôt À bientôt